salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ça fait deux ans et sept mois que je me laisse pousser les cheveux voilà bon ça me fait bizarre parce que on est à un mois de l'objectif final pour moi qui est de deux ans et huit mois donc d'abord merci à tous de m'avoir suivi dans cette aventure de plus de cheveux un merci particulier jessica qui dès la première vidéo m'a lancé le défi d'aller jusqu'au bout en fait deux ans et huit mois c'est jusqu'à mes 40 ans en fait j'allais avoir 40 ans dans un mois et ben voilà maintenant on profite j'ai les cheveux longs on profite tranquillement et en fait ça fait plaisir parce que voilà c'est un peu comme le sport on a atteint un objectif tu as réussi voilà tu es content c'est une satisfaction et et surtout quand tu as eu quand tu as eu du mal quoi à commencer à te décider à te laisser pousser les cheveux et surtout quand tu n'as pas de soutien autour de toi quand dans ta famille ils ont tous les cheveux courts voilà c'est pas toujours évident quoi donc et puis je voulais le tester au moins une fois dans ma vie et voilà je suis content on y est arrivé grâce à vous aussi donc encore merci à tous franchement on a formé une communauté de gars aux cheveux longs et c'est bien parce que ça aide beaucoup de gars qui ont du mal à se laisser pousser les cheveux donc voilà c'est vraiment cool donc bon voilà on profite on se promène je vous montre un peu où est ce que j'en suis je suis en train de me promener au bord de la Seine bon voilà alors là je suis en train de faire ça voilà j'ai les cheveux qui se mettent à quand ils sont détachés mais des fois en fait j'aime bien quand ils sont détachés moi j'ai fait un shampoing hier là ils sont un peu léger mais voilà ça me dérange pas là comme ça quand je suis en mode cool comme ça ça me dérange pas en fait ça dépend de ton humeur si quand ils commencent à m'agacer là je vais les attacher mais des fois c'est pas évident quand tu fais un shampoing le jour du shampoing tu sais ils s'en mêlent quand même un peu même avec l'après shampoing donc des fois même quand tu les attaches c'est énervant parce qu'il y a ta main qui se prend dedans mais bon on s'habitue il ya en ce moment je suis gêné quand je vais me coucher c'est nouveau il n'y a pas longtemps que ça me fait mes cheveux me vont gêner parce qu'ils vont tirer tu vois sur l'oreiller je suis obligé de les placer mais bon en fait on prend l'habitude quoi c'est marrant parce que même à deux ans et sept mois il ya encore des nouveautés quoi donc voilà c'est un apprentissage quoi donc voilà c'est très intéressant parce que tu as des gars tu sais pas pourquoi ils vont y arriver tout seul à se laisser pousser les cheveux sans souci particulier et pour d'autres gars ça va être un peu plus compliqué voilà donc j'espère que vous ça va bien se passer votre pouce que voilà il n'y aura pas de difficultés particulières et que si vous avez des questions vous m'envoyez un commentaire et puis et puis j'essayerai de vous aider quoi voilà mais bon il n'y a pas de raison de pas y arriver c'est c'est déjà c'est que des cheveux donc merci à tous les abonnés que j'ai rencontré c'était vraiment super ça m'a permis de faire des rencontres des rencontres humaines d'échanger dans ce monde de fou heureusement on a le droit de se laisser pousser les cheveux et franchement ça fait du bien tu lâches un peu prise sur sur le monde actuel tout ça sur les dégradés voilà on n'est pas tout le temps obligé de faire des dégradés des coupes militaires des coups pompiers enfin voilà et puis même maintenant chez les pompiers ça commence à commencer à y avoir des discussions sur les cheveux sur la barbe on a le droit de porter la barbe alors c'est sur les pompiers il ya une il ya une histoire avec le masque c'est pour respirer une histoire de longueur de barbe à ne pas dépasser mais bon voilà mais bon tout ça c'est intéressant parce que ça nous montre selon les métiers toutes les difficultés qu'on peut avoir si on décide de se laisser pousser les cheveux si on décide de se laisser pousser la barbe et tout ça ça nous apprend donc voilà bah en tout cas franchement belle aventure et puis bon maintenant on profite je vous dirai le mois prochain ce que je ferai si je les coupe ou si je les coupe pas on verra ça mais bon voilà ce mois ci je profite j'ai les cheveux longs on en profite voilà dites vous franchement une fois que vous avez atteint votre objectif vous serez tranquille c'est la première année la plus difficile dans la pousse de cheveux parce que tu passes par plein de phases différentes là il ya des phases qui font peur le neuvième mois où tu perds des cheveux tu as les cheveux qui te reste dans ta main quand tu prends ta douche là tu flippes quand même mais bon j'avais vu sur les réseaux que c'était normal partir de neuf mois voilà bah en tout cas voilà si je dois vous dire une chose c'est allez-y n'ayez pas peur faites pas attention aux réflexions moi mes voisins ça y est ils sont habitués ils font plus de réflexion ils sont habitués à mes cheveux quoi clairement ils savent que maintenant je fais un gars aux cheveux longs voilà au bout d'un moment ils vont se lasser même les collègues de travail maintenant ils sont habitués des fois ils me chambrent quand j'arrive mais voilà c'est dans la bonne humeur et c'est pour le prendre à la rigolade c'est comme comment qu'ils s'appellent nathan voilà il me disait faut rigoler c'est rigolo il a raison il a raison faut en rigoler bon bah en tout cas les gars on se retrouve pour une prochaine vidéo profitez en profiter de vos cheveux il n'y a pas de souci et prenez soin de vos cheveux surtout ciao à 2 2 2 2 2 2 2 1 Sous-titrage ST' 501